Salut à tous et à toutes c'est Bioxloby Aujourd'hui on se retrouve avec un magnifique lever de soleil Donc avec le Shadow Mode Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo sur Minecraft Comment faire un deuxième pondoir à œufs automatique Donc on avait vu précédemment celui-là Ou d'ailleurs rien n'est Avec la poule et puis du coup j'ai un petit peu amélioré quand même Mais là elle a perdu deux fois Vraiment un truc avec deux poules Donc pour aller beaucoup plus vite Donc après on vous pourra mettre au maximum Donc bref on se retrouve Donc je vais faire le tutoriel Bien sûr On va regarder comment on va tout simplement faire ce petit pondoir Donc quand vous récupérez les œufs Donc déjà il faut mettre une poule Et quand vous récupérez les œufs Vous avez juste à appuyer en fait sur les boutons Et voilà Donc là il y a un petit poulet qui est né Faites ça Voilà Donc je crois qu'il y en a un qui est tombé ou deux non ? Ah non même pas Non il tombe même pas donc euh C'est vraiment super il tombe pas du tout Donc après ce que vous pouvez faire vous pouvez modifier Ah oui mais je crois qu'en fait ils vont s'envoyer tout simplement Parce que Des poulet euh Ne peuvent pas être dans l'eau je crois Du coup il me semble Ouais Je sais pas du tout bref De copier euh ouais En fait d'accord donc en fait ils peuvent pas être dans l'eau Donc excusez moi j'ai fait vraiment des Des distributeurs pour rien Donc vous mettez tout simplement des grosses poules Enfin des poules adultes Vous les mettez Et elles vont tout simplement pondre au bout de Donc au bout de 5 à 10 minutes Donc vous en mettez au maximum enfin comme vous voulez Mais alors je suis dégoûté quand même qu'avec les dispensers Là ça a pas marché Donc en fait les poules ne lâchent pas Les poules Les petits Les poules Les poules Donc euh Les yeux vont tout simplement tomber ici Et avec l'eau ils vont arriver là Et puis vous aurez plus qu'à les récupérer Par exemple à la fin de la journée Donc euh On va tout simplement euh Regardez Comment que ça fonctionne Donc on va prendre 16 oeufs Et on va les mettre Donc imaginez ils tombent Voilà Ouais Ils ont plus Vous venez à la fin de la journée Et là vous êtes chez vous Vous arrivez Fin de la journée Tranquille Oeufs ramassés Et voilà D'accord donc euh Ils sont bloqués là bas Donc ils ne prennent vraiment rien des fois Ca bug un petit peu Mais sinon au pire vous n'êtes pas obligés de faire comme ça hein Vous pouvez faire euh A votre façon hein Hop Vous cassez ça Et c'est peut-être même beaucoup mieux de faire comme ça en fait Voilà Vous faites comme ça Donc l'eau s'arrête euh Ouais bref Voilà donc on va tout de suite passer au tutoriel de la vidéo Et donc euh On se retrouve juste après On se retrouve alors pour la suite de la vidéo Donc euh On va tout de suite euh Regardez donc Vous prenez n'importe quel matériau pour faire votre euh Votre poulailler tout simplement Donc euh vous comptez 6 de hauteur Donc là je suis à 5 Euh attendez 3 6 Ok donc vous comptez Vous comptez 6 de hauteur Donc après la longueur C'est comme vous voulez Mais il faut normalement que ce soit comme ça en fait donc euh Ok donc vous comptez 7 là 7 Ok là vous mettez Donc vous remontez de 6 Voilà Ici vous comptez seulement de 2 Enfin voilà Hop Voilà Donc euh Ensuite vous allez à partir d'ici donc à partir de 4 blocs de haut Vous allez directement recouvrir de Enfin pas recouvrir mais Faire comme des murs de Bah du matériau que vous avez choisi Hop Là vous montez en fait jusqu'en haut tout simplement Jusqu'au 6ème bloc de hauteur Moi si tu en avais déjà un Et du coup Hop Là Comme ça puis y'a plus qu'ici Donc voilà Donc ensuite vous pouvez mettre si vous voulez du 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 verre au dessus ou des vitres enfin comme vous voulez Vous mettez quelque chose en fait où vous pourrez voir quand même parce que C'est un peu plus intéressant de voir Et donc après oui donc euh Pour la déco en fait vous pouvez mettre une échelle ici C'est Excusez moi C'est vraiment pas mal Vous voyez vous casser 2 2 2 petits blocs comme ça Et puis vous pouvez monter et descendre pour mettre des poules Donc ça moi je le fais pas moi j'en ai Strictement rien à faire Donc là vous mettez des pancartes Tout le long Hop Donc c'est un pondoir euh Qui prend beaucoup plus de place hein logiquement Mais sinon il a un petit peu mieux Enfin non il est un peu moins bien pardon Comparé à l'autre parce que l'autre Vous avez juste aller dans le coffre vous avez vos oeufs Comme si vous les cherchez Comme si vous allez aller les chercher pour cuisiner Donc voilà donc après vous pouvez faire une petite déco comme ça du tout Donc après c'est à vous de voir si vous voulez faire euh Si vous voulez faire un trou ou pas Donc moi personnellement oui je fais un trou Et vous mettez l'eau donc après vous pouvez voir à partir d'où l'eau s'arrête On va s'arrêter à partir de là Donc pour décorer vous pouvez remettre du bois Donc n'importe lequel Donc vous pouvez décorer comme vous voulez Voilà Et du coup on va regarder On va mettre euh Donc pour ce qui est de la déco on va mettre des petits disques à l'éviter On va mettre les foncés Hop Voilà Et ensuite euh oui donc euh Si vous voulez ou pas des distributeurs vous les mettez Enfin moi je vais pas les mettre dans la vidéo Mais après vous regardez comment ça marche hein C'est tout simplement deux distributeurs fait comme ça en fait Ils sont là et puis Et puis voilà vous appuyez sur le bouton Et ça fait normalement vous mettez vos oeufs par exemple vous mettez un oeuf comme ça Je sais pas s'il va C'est pas si ça fait naître une poule justement Donc euh Mais ça on peut pas les avoir en survie Donc c'est plus un truc créatif Donc on se retrouve après quand on aura Oh voilà Il est où ? Ok donc moi je le suis voilà là il y a un oeuf Donc j'allais dire on se retrouve après quand il y aura un ou deux oeufs Mais en fait il y en a un donc il vient de pondre devant vous Et donc comme ça vous êtes sûr que ça marche Vous venez de le voir de vos propres yeux Je vais reculer la vidéo si jamais C'est pas bien vu Mais sinon donc voilà vous avez plus qu'à mettre des poules Euh à mettre l'eau déjà pardon Mais j'avais pas fini le tuto en fait Voilà vous mettez de l'eau Excusez moi j'ai mal mis Hop là Et puis voilà bah l'eau est droite hein Et puis vous avez plus qu'à Bon on lance les oeufs Voilà vous faites naître des petits poussins Et puis c'est tout donc pour ce tutoriel Donc on se retrouve pour le prochain tutoriel Donc je sais plus ce sera quand Bah j'en ferai soit une après là Ou une demain de vidéo Donc on verra ça Donc je vous dis ciao tout le monde Ciao tout le monde pardon Et on se retrouve donc pour le prochain tutoriel A plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !